Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc Il traversa la rue Soufflot en biais et prit la rue Saint-Jacques. Il la suivit paisiblement, s'arrêtant aux vitrines et fumant des cigarettes. Boulevard de Port-Royal, il s'orienta, se renseigna, et marcha droit vers la rue de la Santé. Les hauts murs moroses de la prison se dressèrent bientôt. Les ayant longés, il arriva près du garde municipal qui montait la faction, et retirant son chapeau, « C'est bien ici la prison de la Santé. » « Oui. » « Je désirerais regagner ma cellule. La voiture m'a laissée en route, et je ne voudrais pas abuser. » Le garde grogna. « Dedans, clhomme, passez votre chemin, et plus vite que ça. » « Pardon, pardon, c'est que mon chemin passe par cette porte, et si vous empêchez Arsène Lupin de la franchir, cela pourrait vous coûter gros, mon ami. » « Arsène Lupin, qu'est-ce que vous me sentez là ? » « Je regrette de n'avoir pas ma carte, » dit Arsène, affectant de fouiller ses poches. Le garde le toisa des pieds à la tête, abasourdi, puis, sans un mot, comme malgré lui, il tira une sonnette. » « La porte de fer s'entrebailla. » Quelques minutes après, le directeur accourut jusqu'au greffe, gesticulant et feignant une colère violente. Arsène sourit. « Allons, monsieur le directeur, ne jouez pas au plus fin avec moi. Comment ? On a la précaution de me ramener seul dans la voiture. On prépare un bon petit encombrement, et l'on s'imagine que je vais prendre mes jambes à mon cou pour rejoindre mes amis. Eh bien ! Et les vingt agents de la sûreté qui nous escortaient, à pied, en fiacre et à bicyclette ? Non, ce qu'il m'aurait arrangé, je n'en serais pas sorti vivant. Dites donc, monsieur le directeur, c'est peut-être là-dessus que l'on comptait. » Il haussa les épaules et ajouta, « Je vous en prie, monsieur le directeur, qu'on ne s'occupe pas de moi. Le jour où je voudrais m'échapper, je n'aurai besoin de personne. » Le surlendemain, l'Echo de France, qui décidément devenait le moniteur officiel des exploits d'Arsène Lupin, on disait qu'il en était un des principaux commanditaires, l'Echo de France, publié les détails les plus complets sur cette tentative d'évasion, le texte même des billets, échangé entre le détenu et sa mystérieuse amie, les moyens employés pour cette correspondance, la complicité de la police, la promenade du boulevard Saint-Michel, l'incident du café-sous-flot, tout était dévoilé.